ça ne se fait plus c'est fashion faux pas hello il a mis d'un main dans mes cheveux bah oui bah tu peux y aller c'est pourri mes cheveux bon allez sur ce j'espère que vous allez bien je vais vous montrer une vidéo à vous allez mais j'ai un mariage donc et le truc c'est que toutes les robes que j'ai essayé franchement j'ai réessayé soit sont trop petites soit ça me plaisait pas alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté vous verrez ici et là on va mettre des petites fiches comme ça vous verrez des anciennes vidéos de lookbook et en même temps je fais ça souvent si je le dis pas souvent vous regarderez vous cliquerez ça veut dire qu'il y aura une ancienne vidéo alors voilà une robe de princesse je l'ai mais j'ai craqué quand je l'ai vu mais quand je vous dis que j'ai craqué regardez mais regardez ça mais regardez la longueur regardez comment elle est jolie avec la ceinture vous allez la voir porter elle est magnifique je vous dis qu'elle est magnifique c'est qu'elle est sublime et je l'ai payé 22 euros 80 il y avait plusieurs couleurs il y avait il y avait bleu il y avait rouge il y avait beige il y avait vert kaki mais voilà je sais que elle aime le bleu donc je me suis dit je vais la mettre je vais me mettre en bleu je ne mets jamais de bleu et voilà donc je vais ressembler à une princesse ensuite j'ai trouvé cette petite robe trop mignonne je l'ai payé 15 euros 90 voilà pour tous les jours franchement trop mignonne quand je vais aller voir un mamie corinne ben je la mettrai voilà j'espère la voir bientôt voilà franchement normalement je dois la voir très très bientôt mais avec tout ce qui se passe on verra bien voilà donc ça c'est la petite robe ensuite j'ai pris une combinaison pour le lendemain sachant que j'ai commandé une combinaison à vinted que vous allez voir aussi que j'ai été chercher alors d'ailleurs vous allez voir vidéo comme quoi on a été chercher ensemble voilà regardez elle est plissée elle est super comme ceci devant derrière elle est magnifique elle a une petite ceinture franchement il n'y a rien à dire quoi et vous allez la voir porter elle me va à merveille contrairement aux autres que j'ai acheté qui était trop petite je n'achèterai plus pour l'instant à showroom 83 parce que malheureusement au niveau des il ya les frais de port les frais de port c'est assez important pour moi là j'ai jeté une robe 20 euros que j'adore et 22 ou 20 je sais plus et j'ai 4 euros elle pousse les frais de paypal donc ça me fait 26 euros mais en fait voilà vous achetez des robes des affaires mais vous avez l'autre fois j'avais 12 euros de frais de port donc à un moment donné ça fait trop cher quoi voilà donc là comme je peux bouger maintenant difficilement mais je peux bouger j'ai pris ce caleçon blanc 9,90 pour l'été parce que moi je cache mes varices j'ai des varices j'ai des varices je vous jure et pourtant j'étais opéré des deux jambes mais j'ai des varices voilà comme ceci il est très bien il est un peu côtelé je l'ai payé 9,90 ça ira très bien avec la robe parce que à part si je me balade au bord de la mer mais sinon je ne balade pas comme ça dans la rue et là c'est bon voilà et là j'en ai eu pour 6,90 des petits caleçons les leggings alors voilà c'est très bien moi j'aime bien être là dedans pour l'hiver pour maintenant voilà 6,90 franchement c'est pas cher et du coup j'en ai pris j'ai acheté aucune solde en fait qu'il n'y avait pas de solde et du coup j'en ai pris 3 parce qu'il faut savoir qu'avec ivy les poils de chat j'ai squint énormément les calcines donc voilà hop et les leggings quoi voilà je sais c'est fashion faux pas pour christie là ça n'est pas bien elle dirait non non ma chérie ça ne va pas ça ne va pas du tout mal du tout mais vraiment tu ne dois pas porter les leggings ça ne se fait plus c'est fashion faux pas bon bah d'accord et j'ai pris ce petit caleçon pour aller en dessous la robe parce qu'il est évident que quand je sais pas si vous êtes comme moi mais quand vous mettez des robes moi j'ai les cuisses qui collent alors on m'a dit de mettre de la crème de bébé mixa bébé mais ça fait un peu gras ou alors de l'huile de coco mais moi j'ai trouvé le moyen le meilleur moyen c'est de mettre ça et comme ça s'il ya un coup de vent et bien sûr une petite ceinture que j'avais déjà et qui était dans mon sac parce que j'avais fait des essais je l'adore je l'avais acheté à beau et pour finir le tout je vous ai dit les prix à 20 la combinaison bleue elle est à j'ai pas j'ai pas dit la prix de la combinaison bleue elle est à 20 euros comme ça je crois 20 euros 20 euros 80 je crois 20 mes lunettes where is mes lunettes 22 80 je crois je vois pas je suis désolée voilà donc je vais ranger tout ça je vais chercher un petit une petite combinaison que j'ai commandé sur vinted on va voir ce que ça va donner faut que je fasse attention quand je porte je montrerai après c'est pas très loin c'est à trois minutes de chez moi tout à l'heure j'y suis allée tout à l'heure j'y suis allée mais c'était à 10 heures et en fait c'était fermé ils l'ont pas dit donc ils ouvrent à 11 heures donc je vais chercher mon petit colis tranquillou aïe voilà tranquillou ensuite je me suis maquillée quand même vous savez que comme je vous ai dit il faut vraiment que je vois pour aller à à comment dire à action parce que vu ce qui m'est arrivé j'ai perdu toutes les serviettes de toilette tout quoi donc faut que je rachète et je sais qu'action c'est pas cher donc je vais aller là bas quand je vous dis j'achète utile mais bon je suis pas prête d'y aller encore vu que le pied me fait mal donc mais déjà je marche c'est déjà bien quand même je vous assure c'est top 1 peut pas faire des kilomètres mais c'est déjà bien voilà j'arrive bientôt j'espère qu'ils sont ouverts je mets le masque comme je vous ai dit il a dit ouais faut plus mettre le masque et tout mais bon comment ça se fait qu'à l'Elysée quand il y avait ils étaient dehors ils étaient deux il y avait Roselyne Bachelot et je sais plus qui d'autre et ils avaient 1m50 de distance j'en avais parlé ça je sais pas si vous vous rappelez il y avait 1m50 de distance et en fait ils mettaient le masque je dis pourquoi ils nous disent à nous de pas mettre le masque alors qu'ils mettent le masque c'est quand même bizarre et du coup ça m'a un petit peu choquée donc je me suis dit pas choquée mais interloquée et je me suis dit bah Sybille tu vas mettre le masque et donc voilà donc je me mets le masque j'arrive vous voyez c'est pas loin c'est pas loin du tout d'ailleurs je lui ai demandé si je pourrais déposer mes colis Vinted en fait c'est un mini market merci c'est gentil parce que je suis pas du tout sur les passages piétons il laisse passer pourtant je suis un thon voilà j'arrive c'est une épicerie mini market c'est une épicerie retirez et expédiez vos colis ah bah je lui m'enseigne ça a pas l'air d'être de la cochonnerie du tout parce que c'est super épais c'est super je pense que c'est une très très bonne combinaison je l'ai payé 10 euros je vais vous la montrer après bon bah comment vous dire elle est magnifique mais alors on peut pas mettre plus voilà elle est un peu élastane elle est jolie franchement elle est jolie mais franchement on peut pas mettre beaucoup de monde dedans mais c'est pas du 42 je pense pas enfin peut-être c'est du 42 c'est peut-être moi qui fais du 44 en bas donc je m'égrisse un peu mais ça va elle regardez elle est pas mal quand même bon alors voilà je crois savoir pourquoi elle a vendu à 10 euros c'est loin d'être de la cochonnerie franchement mais vraiment c'est pas de la cochonnerie du tout ça vient d'H&M je viens d'enlever l'étiquette mais ça vient d'H&M par contre je sais ce qui s'est passé elle venait de l'acheter il y avait l'étiquette elle venait de l'acheter et regardez ce qui s'est passé elle l'a repassé voilà elle l'a repassé ici ça se voit pas heureusement ça se voit pas mais là à l'intérieur c'est brûlé mais par contre là ça se voit pas du tout mais absolument pas quoi donc je me dis franchement j'ai fait une affaire faut que je m'égrisse un peu d'un centimètre mais je peux la mettre franchement parce qu'elle est regardez elle est la stane et franchement elle est géniale je regrette pas du tout elle a des elle valait 40 euros elle a des bonnets elle est belge c'est sa bien de belgique elle a des bonnets rembourrés franchement elle est trop trop jolie celle là je peux même la mettre le lendemain je vais faut pas que je mange beaucoup faut pas que je mange beaucoup elle était dans un petit sac comme ça alors je pensais que d'habitude on envoyait des mots là il n'y a pas de mots il n'y a rien moi j'ai fait un colis j'ai envoyé un mot j'ai fait un paquet cadeau n'importe quoi et là il n'y a rien même pas de papier il ya juste une fiche d'ailleurs c'est même pas la fiche de retour il n'y a même pas de fiche de retour elle aurait dû mettre une fiche de retour il n'y a ceci pour aller avec ben tout simplement la robe voilà je vais mettre un comme ça et je vais en mettre un autre de par dessus je vais voir je vais trouver parce que j'ai encore plein de petites choses à acheter c'est le mariage tout ça c'est pour le mariage donc ça me fait des frais ouais et j'avais trouvé je vous le montre là voilà je vais acheter un petit sac comme ça mais pas pour le mariage pour aller avec mamie corinne avec ma petite robe comme je vous ai montré tout à l'heure hop ça et ça ça ira très bien ensemble voilà et bien écoutez je vous ai tout montré je peux pas voilà j'ai une tête que j'ai chez le coiffeur un des noms mais voilà ce que c'est de couper ses cheveux non mais c'est catastrophique comment j'ai coupé mes cheveux ou alors c'est à yvie qui me les mange la nuit c'est pas possible que je peux pas avoir coupé comme ça la dernière fois je les avais coupé ou il casse je sais pas bref faut que je fasse ma couleur de toute façon Sous-titrage ST' 501 Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, elle est assez rigolote, je dois le dire. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer encore sur ma chaîne, je vais faire des nouveautés, vous allez voir, vous allez rigoler. Ça va être une chaîne de rigolade, oui. Tout en montrant des choses, ça va être une chaîne de rigolade et une chaîne de coup de gueule parce que je suis aussi beaucoup coup de gueule, oui. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, je vous dis I love you, je te quiero ti amo. Je crois que j'ai mis mon t-shirt à l'envers. Je crois. À mon avis, je l'ai mis à l'envers. Je ne sais pas, non, ben non, ben j'aime pas. J'avais vu une combine, j'avais vu une combine comme quoi il faut faire comme ça, mais je n'ai pas trop capté. Il faut prendre le soutien-gorge là, il faut le mettre comme ça. Voilà, et il faut faire ça. Ah ouais ! Ah ouais, si, si, ça le fait, regardez. Ah ouais, ça le fait grave, regardez. Et hop, voilà, en deux secondes. Ça c'est une combine, vous prenez votre soutien-gorge, vous mettez comme ça par en dessous et ça vous fait ceci. Attendez, j'ai réussi celui-là, je n'ai pas réussi là. Voilà. Ça c'est pas mal, hein ? On peut faire un peu plus long là même, hein ? Voilà. Ben voilà, ça fait un joli t-shirt, plutôt qu'un t-shirt comme ça, basique. Basique, basique, basique. Et ben voilà, vous en faites un joli t-shirt. Voili, voilou ! Sur ce, I love you, if you love you, take your love you à moi, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, likez, partagez, commentez. Je sais que je marche une pile électrique. Je vous embrasse très fort et je vous tiens au courant pour mon pied juste à la fin parce que voilà, je ne vais pas vous emmerder avec ça. Mon pied, ben ça va, je ne peux pas marcher beaucoup mais je marche quand même. Voilà. Allez, sur ce, je vous ai fait des tas de bisous. Je peux vous montrer peut-être la cicatrice après tout, hein ? Vous allez voir. Franchement, moi je dis chapeau. Maintenant, il faut juste que ça s'est cicatrisé. Maintenant, il faut juste que la douleur s'en aille. Voilà. Et ce sera parfait. Je vous embrasse. Bye. Abonnez-vous. Je vous dis, likez. Je vous dis, partagez. Je vous dis, activez la petite coche. Si elle n'est pas activée, désactivez-la. Remettez-la. Bon, t'es bête toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada